Ingrat, incrédule et infidèle Mes enfants, la paix soit avec vous. Je suis ici au milieu de vous, avec mon corps transfiguré, spiritualisé et beau, tel que je suis apparu après la résurrection aux Sainte Femmes, aux Apôtres et aux Disciples. Si vous, vous pouviez me voir, vous croiriez avoir atteint le paradis, et vous me demanderiez d'établir ici votre demeure. Mais il est encore nécessaire que vous pratiquiez la vertu de foi, à laquelle sont attachées les grâces les plus grandes en cette vie et la vie éternelle. Je désire vous parler encore une fois de ma divinité, qui seule m'a donné la faculté de redonner la vie à mon corps ensevelie, déjà depuis trois jours. Il y a beaucoup de personnes qui savent bien peu de choses de la religion, de la famille et de Dieu. C'est pourquoi il leur serait indifférent d'adorer le soleil, un arbre ou bien le vrai Dieu. Ces personnes se comportent comme les enfants, qui ayant reçu de leur père un petit cadeau, manifestent beaucoup de joie et oublient le donateur en faveur du don. Devant les dons immenses dont est entourée la vie des hommes, devant l'ordre merveilleux qui gouverne le monde, de nombreuses personnes demeurent infantiles, et ne remontent pas à Dieu qui l'a voulu, mais se prosterneraient indifféremment devant n'importe quoi, prêts à y reconnaître la divinité. Mes enfants, votre Dieu éternel, immense, infini, n'est à confondre ni avec les choses, ni avec vous-même. Il est un être sans pareil qui a donné vie à toute chose. Certains sont indifférents au fait que les personnes divines soient au nombre de trois ou bien uniques, parce qu'ils ne connaissent ni l'amour qui les lit, ni les œuvres auxquelles elles donnent vie en concomitance, car elles sont toutes et chacune désireuses du bien spirituel et matériel de l'homme d'aujourd'hui et de toujours. On ne comprend pas l'œuvre créatrice de Dieu fondée sur l'amour, et l'on ne comprend pas la nécessité de la rédemption pour le salut du monde. On arrive ainsi à être de vrais et authentiques ingrats, de surcroît, incrédules et infidèles, comme je voudrais graver profondément dans votre esprit et dans votre cœur ces vérités éternelles, afin que vous puissiez convaincre les autres. À vous, je voudrais répéter ce que j'ai dit à mes apôtres. Allez par le monde et annoncez l'Évangile à toutes créatures. Peut-être ne vous comprendrait-on pas, de même que bien souvent les miens ne me comprirent pas, moi, avant que l'Esprit-Saint ne descendît sur eux, mais vous prépareriez en quelque sorte le terrain, et le Saint-Esprit achèverait ensuite le travail. Oh, si vous me confiez vos esprits, vos paroles, votre cœur, quand vous devez parler ou écrire à mon sujet, que de choses changeraient. Il y a eu, et il y a encore dans le monde, des âmes simples qui me connaissent, me comprennent, et même, et vous, vous êtes de ce nombre. Mais combien d'autres me traitent en roi de mascarade, ou me reconnaissent seulement une sagesse humaine ? Mes enfants, ma grandeur n'est pas fondée sur l'humain, mais sur la personne divine qui en moi agissait, pensait, parlait, priait. Comment aurais-je pu attirer à moi les foules ? Je n'employais pas l'art de l'hypnotiseur, mais c'était la sagesse divine qui retenait les foules. C'était la capacité d'opérer des miracles, le pouvoir de pardonner les péchés qui les faisaient accourir. C'était les enseignements faciles qui les faisaient accourir. Maintenant encore, il en est ainsi. Les simples accourent et acceptent même s'il n'est pas toujours facile d'aller à contre-courant. J'ai voulu mon Église comme moyen de diffusion de ma doctrine et comme la barque mystérieuse où les hommes peuvent trouver leurs moyens de salut. J'ai voulu mon Église pure et immaculée. Je savais que les douze pécheurs qui devaient la commencer étaient ignorants, simples. et incapables. Mais l'Esprit Saint fit d'eux des fidèles, excété le fils de perdition, des pionniers, tout prêts à donner leur vie pour leur maître. Au cours des siècles, les appelés ont eu les mêmes qualités. Ce sont tous des faibles, des pauvres, des incapables pour accomplir les œuvres de Dieu. Parmi eux aussi, il y a, il y a eu, et il y aura, ceux qui trahissent et qui renie, car le fait d'être appelés ne change pas la nature humaine. Faites de faiblesse Ceux qui veulent être fidèles s'en remettent encore à l'Esprit Saint par la prière. Ils reconnaissent leur faiblesse, et ils se confient à celui qui peut tout, et ils en obtiennent force, puissance et grâce. Pour diriger l'Église dont le Fils de Dieu fait homme reste toujours le chef, il y a l'Esprit Saint et ses moyens, les sacrements et la grâce. Pour coordonner tous ces enfants entre eux, qui veulent, en se sauvant, vivre éternellement en Dieu, il y a l'amour infini du Père qui attire tout le monde à lui, par moi son Fils. Le monde, cette grande famille humaine que le Seigneur veut sauver, est un peuple en marche. En tête de ce peuple, et au milieu de tous ces enfants, sous les apparences de chacun d'eux, il y a moi, qui, précisément, parce que je suis ressuscité des morts, par ma propre puissance, peut confirmer et encourager tous les vivants. Moi, je vis dans le monde auprès de vous, avec mon corps, mon sang et mon âme, dans tous les tabernacles, sous les espèces eucharistiques. Je vis dans le monde, par mon Église et dans mon Église. Je vis en chacun de ceux qui sont en état de grâce, et en ceux qui pratiquent la charité. De même, quand mon nom fut créé le monde, de même aussi, c'est en mon nom que les morts de tous les temps reprendront leur corps pour participer à la récompense, ou au châtiment éternel, après avoir subi mon jugement, en tant que juge sans appel. Bienheureux celui qui croit, et qui, en croyant, aime, et qui, en aimant, pratique ma loi divine. Bienheureux celui qui ne se scandalise pas de voir le mal dans le monde, puisqu'il sera toujours en conflit avec le bien. Bienheureux celui qui croit au Fils de Dieu, fait homme, et qui, après l'avoir vu mourir sur la croix, ne s'étonne pas que son église soit combattue. Mais plus heureux encore celui qui reste fidèle à mes enseignements, et aussi, et aura confiance en la réalisation de mes promesses. Mes enfants, je vous bénis tous, et je vous aime. Priez, et faites de ces instructions la matière de méditation profonde. Merci. Merci.